bonjour mes frères l'ami de davido est mort c'est cet homme qui est juste là et seigneur obama obama dmw un assistant personnel d'un vidéo comment c'est une toute terrible ça choque tout le monde je suis choqué et tout le monde est choqué à face à ça il ya un homme qui a décidé de prendre la parole et parler il parle en anglais j'essaie de faire la traduction mais ce qu'il dit en général c'est que vraiment c'est triste c'est vraiment triste il dit à la jeunesse faites attention à ce que vous buvez à ce que vous consommez à ce que vous fumez les jeunes meurs les jeunes meurs et c'est cet homme qui est là bas qui parle et qui va parler ici nous allons l'écouter mes frères et sœurs c'est pas de la blague ça ah non écoutons je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas aimer cette vidéo but i need to do it mais je dois le faire this one ce matin you see why we are shouting about you people taking care of your health know the situation of your body go to the hospital do medical check-up just to know the situation of your body il dit à l'hôpital pour faire attention à ce que se passe dans votre corps vous 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 intéressez à ce que c'est tout sur le corps mais allez à l'hôpital pour voir ce que se passe dans votre coeur dans votre corps all these people every day you smoke you smoke this smoke that hey hey il dit hey vous les jeunes nous les gens tout le temps vous fumez vous fumez ceci vous fumez cela you drink vous buvez you over you drink anyhow at the end of the day it's your body that everything tell some i'm not telling that i'm a perfect human being je ne vous dis pas que je suis un homme parfait but i'm just telling you that we should all take care of our health young people are dying hey seigneur hmm est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit qu'il dit young people are dying il dit les jeunes gens sont en train de mourir les jeunes gens sont en train de mourir les jeunes gens sont en train de mourir il crie il crie il crie il crie il ressort la douleur de son coeur il faut les aider nous permettant juste un peu de l'écoute ça je suis un homme parfait mais je ne vous dis pas juste un homme parfait je peux vous dire que nous devions tous tenir care of our health les jeunes gens sont en train de mourir vous fumez vous vous fumez vous fumez pour votre house high damn smoke where do you the cottage hein vous fumez vous fumez ou fumer et on vous encourage à ça un vraiment sur le savoir dans la première vidéo j'ai eu à parler de ça vraiment mes frères et sœurs frères et sœurs si vous ne savez pas je vais vous rappeler encore ce homme est décédé de problèmes respiratoires au lieu du qu'il a commencé à avoir du mal à respirer un moment donné il s'est dit qu'il vous serait dans l'hôpital pensez comment lui-même il a conduit un engin et il s'est rendu à l'hôpital et il n'est plus ressenti juste comme ça comme bonjour et bonsoir je dis comme bonjour et bonsoir hey les jeunes gens sont en train de mourir mes frères les jeunes gens sont en train de mourir quand j'étais jeune mes parents me disaient toujours ne fume pas le bois pas moi je pensais que c'est de la blague je voulais me laisser plus dans ça mais ça n'a pas marché quelques temps plus tard quand je regarde mon corps je me dis waouh vraiment je suis en forme parce que aucune bouteille d'alcool ne peut être trouvée dans mon sang mais regardez maintenant ce qui se passe autour de moi les gens boivent des casiers d'alcool les gens fument des tonnes de cigarettes tout ça va savoir où c'est qui dieu a créé sur la terre qui sait qui vous connaissez qui est né avec une cigarette dans sa bouche qui c'est quel bébé que vous connaissez qui est né avec une cigarette dans sa bouche les jeunes gens sont en train de mourir les jeunes gens sont en train de mourir vous fumez vous buvez n'importe quoi ça crée des problèmes à votre poumon vos poumon vous parle mais vous ne vous ne l'écoutez pas vos poumon vous parle mais vous ne refusez de l'écouter vous êtes tenté de tousser mais vous fumez quand même dès que vous toussez c'est un signe c'est un signe pour vous montrer qu'il faut arrêter à un moment donné vous exagérez mais j'ai pu à vous faire plaisir mais j'ai pas fait plaisir à votre chèvre frère ne cessez plus à faire plaisir à vous à avoir cher ouais je vous parle vraiment de quelque chose je vous parle de quelque chose voici ce qui est autre la vie aux jeunes gens un gaillard comme ça un grand fond qui dansait souvent avec ses petits ne pas croire ça non je ne peux pas croire ça j'ai vu de mes yeux j'ai vu de mes yeux ce gars comment elle a l'intérêt je dis non c'est pas possible je dis non c'est pas possible je ne peux pas croire à cette histoire mais donc ouais davido ouais davido ne cherche pas tout davido on ne le voit pas qu'est ce que vous voulez que vous dise mes frères qu'est ce que vous voulez que vous dise il est sans mot il est sans mot qu'est ce qu'il a dit à ses nouveaux abonnés qu'est ce qu'il va les dire ses amis ses potes sont en train de mourir que vous voulez vous qui vous disent certains disent que c'est un problème spirituel d'autres disent que c'est l'alcool la cigarette aussi faudrait pas qu'on néglige ça où se trouvent ses amis où sont-ils mes frères et soeurs il faut vraiment faire très attention le monde que nous sommes n'est pas ce que vous croyez si vous suivez le monde vraiment tu ne veux pas vous suivre dans ça dans ce monde quand tu fumes on t'applaudit quand tu cherches les femmes on t'applaudit quand tu dis la vérité les gens te quittent quand tu ment les gens reviennent vous voulez mourir est-ce que vous voulez mourir ton temps n'est pas arrivé tu meurs tu vas où ton jour n'est pas venu tu meurs tu vas où voici à quoi les jeunes gens sont confrontés vraiment j'ai pris mes frères que ce message que ce message touche votre coeur et que je vous donne la force d'arrêter la cigarette d'arrêter vraiment tout ce qui peut réduire votre expérience de vie consommer les choses de façon naturelle il n'y a pas longtemps que c'est où l'adio moi c'est l'eau je bois je peux pas pouvoir pour là ça fait polémique ça fait le buzz mais c'est la vérité j'étais malade un jour j'ai dit eh j'ai acheté une bouteille de sprites peut-être que ça va m'arranger dans cette histoire de maladie comme on dit que souvent ça soit épanou je bois il n'y a rien je bois il n'y a rien je bois de l'eau mon corps dit ça peut aller je bois le sprites il n'y a rien ce n'est fait que m'enfoncer encore il n'y a bon dans tout ce que le diable a créé c'est pour enfoncer les gens c'est pour réduire notre expérience de vie et nous on ne le sait pas je pense qu'il y a fait une vidéo spéciale c'est ça pour vous parler des choses qui réduisent l'actualité du champ le comportement des jeunes gens mais c'était un gars tranquille c'était un gars tranquille apparemment mais comme on ne connaît pas la vie de l'homme c'est pourquoi je vais vous dire mes frères et soeurs priez pour vous même revoyez-vous comportement et que tu vraiment vous protège je voudrais nous professionnel n'est pas bon et si vous n'êtes pas volé pour ne pas manquer la prochaine vidéo abonnez-vous à tuer la cloche et c'est beaucoup de chaînes et je remercie tous ceux qui nous suivent depuis le début de ce récit que je bénisse tous et je remercie tous ceux qui sont en train de voir le temps